Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Si vous nous visitez pour la première fois ou dans les premières fois, je suis content de vous accueillir. Si vous êtes en ligne aussi, je sais que vous êtes plusieurs à suivre en ligne, je suis content de vous accueillir. On a une matinée qui est spéciale, on poursuit, oui, la série qu'on a sur Apocalypse, mais on va avoir aussi un baptême tantôt pendant les chants, je vais vous expliquer ça. Donc si c'est la première fois pour vous que vous assistez, vous allez assister à un baptême, on va essayer de démystifier, puis Sébastien, qui est la personne qui va se faire baptiser, va raconter un bref mot de son témoignage. Je veux commencer pour introduire le sujet de ce matin, Armageddon et le retour de Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là, je vous pose la question, mais c'est sûr que vous connaissez Armageddon, tout le monde a vu le film. Mais c'est plus qu'un film. Armageddon, c'est même pour, mettons que vous n'êtes pas croyant, puis que vous vous intéressez à Dieu, peut-être que vous n'avez même jamais ouvert une Bible, bien c'est peut-être une histoire ou quelque chose que vous avez déjà entendu, comme quoi que c'est un peu comme la guerre finale au jour dernier, qu'il y a quelque chose qui est un peu cataclysme, et puis c'est quelque chose qui est très répandu, qu'on connaît malgré le fait que peut-être vous ne connaissez pas la Bible. Et si vous êtes croyant, bien vous en avez déjà aussi entendu parler, et cette expression-là, on la trouve justement dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 16. Avant que j'en parle plus loin, que j'aille plus loin, je voulais vous poser la question, si vous avez déjà eu, ou vous êtes peut-être dans le contexte actuel que vous avez hâte de vivre une chose en particulier. Par exemple, peut-être que vous avez hâte que l'école se termine. Là, vous êtes vraiment sur le bord, là. Et je sais qu'il vous reste comme genre un ou deux jours, c'est les pires journées, ceux-là, c'est les films, nettoyer le bureau. Et puis comme, bien là, vous avez hâte à ce que l'été s'en vienne. Peut-être que, une chose que vous avez hâte, c'est de trouver l'amour. Peut-être que vous êtes célibataire, puis vous dites, j'ai hâte de trouver comme la personne avec qui je vais faire ma vie, puis que je vais être heureuse. Puis que là, vous espérez pouvoir trouver cette personne-là bientôt. Puis ça fait peut-être partie de votre inquiétude, un peu anxiété, peut-être votre excitation de, j'y vais-tu comme trouver l'amour bientôt. Peut-être que ça serait votre entreprise. Vous avez hâte qu'elle puisse être sur pied. Peut-être que vous êtes dans un contexte post, en tout cas début post-COVID, où ce que vous dites, bien enfin, je vais pouvoir relancer mes activités, mon projet que j'avais, je vais pouvoir mettre mon entreprise sur pied. Peut-être que c'est quelque chose qui vous anticipez, vous avez hâte de vivre. Peut-être que vous dites, bien moi, ce à quoi j'ai hâte, c'est d'avoir des enfants. Clairement, clairement, vous vivez présentement des bonnes nuits, si vous espérez ça. Eh bien, peut-être que vous êtes à un moment où ce que vous dites, bien on est en couple, on a, tu sais, comme quelques, tu sais, on a acquis quelques éléments, puis on a hâte de pouvoir avoir des enfants, fonder une famille, puis d'en prendre soin. On a des saisons de vie comme ça qu'on a hâte de vivre. Peut-être de faire des voyages, peut-être hâte d'arriver à notre retraite. Mais il y a plusieurs éléments comme ça qui nous emmènent à, j'ai hâte de ce qui s'en vient. J'ai hâte de pouvoir saisir ce qui est à venir. Et vous savez que cette excitation que l'on a vers les choses qui sont devant nous, que ce soit la fin de l'école, l'entreprise, etc., bien nous emmène des fois à même vouloir que Jésus ne revienne pas trop vite. Et c'est vrai, parce que c'est une des raisons pour lesquelles plusieurs croyants, ils ont envie d'entendre parler du retour du Seigneur, mais en même temps, bien je ne voudrais pas qu'il revienne trop vite, parce que je voudrais avoir le temps de connaître l'amour. Je ne voudrais pas qu'il revienne puis que je suis encore vierge. Je ne voudrais pas qu'il revienne puis que je n'ai pas eu le temps encore de faire mon entreprise. Je ne voudrais pas qu'il revienne tout de suite puis que je n'ai pas eu le temps de vivre et connaître des choses que je pourrais vivre présentement. Et même à l'inverse, puis je me surprends des fois à le penser aussi, je pense que je vous ai déjà conté l'anecdote d'un certain temps, j'avais participé à une course, à un petit triathlon, puis je suis vraiment pourri à la nage, je ne suis vraiment pas bon. Ça commence avec ça, puis je me souviens, m'être inscrit, puis après ça, on me dirigeait au lieu dans la rivière où on devait partir pour nager. Puis là, on a un wet suit, on est serré, on a de la misère à respirer, parce qu'en plus, il y a du stress. Et puis là, je me dis, je suis dans la rivière, puis on est sur le point de partir, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai pris cette décision-là? Puis là, je dis, Seigneur, si tu vas revenir, ça serait un bon timing maintenant. Ça serait vraiment un bon timing. Ça m'éviterait de faire cette course-là auquel je suis dedans présentement. Bien, on pourrait des fois avoir envie de retarder cette prophétie du retour de Christ, ou même des fois comme la devancer parce qu'on est en train de vivre quelque chose qui est difficile, qui est triste. Et on a peut-être et certainement une mauvaise compréhension ou excitation de ce que devrait nous donner la prophétie du retour de Jésus. Et cette prophétie-là attire malgré tout quand même beaucoup d'attention. Parce qu'à travers le monde, à travers le temps, on a vu nombre de personnes qui ont annoncé, qui ont prédit le retour de Jésus. À quel moment ça devait arriver? Puis j'aurais pu apporter des exemples, mais je l'ai cité d'en passer. Mais il y en a plein, plein d'exemples, plein de personnes. Puis même des croyants qui se disent aussi évangéliques, qui ont annoncé, affirmé une date. Ça va attirer l'attention, oui, chez des croyants. Et comme je disais tantôt, même si vous n'êtes pas croyants, mais vous avez quand même peut-être cette curiosité à l'égard de c'est quoi tout ce qui va se passer avec la fin du monde? Est-ce que ça s'en vient pour quand? Puis à travers le temps, à travers l'histoire, bien, on a attribué à différents personnages même cette étiquette d'antéchrist. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, on pensait que c'était Armageddon qui était en train de se produire, puis que Hitler était l'antéchrist, ou bien que Saddam Hussein était le Nébuchadnezzar avec l'Irak qui était comme la nouvelle Babylone. On a eu toutes sortes de scénarios qui nous ont été présentés. Mais au-delà de toute cette curiosité-là, qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Qu'est-ce que Jésus a à nous dire sur son retour? Parce que ça fait partie d'une prophétie, de quelque chose qu'il nous a annoncé comme quoi qu'il allait revenir. Comme quoi qu'il allait revenir puisqu'il est mort, ressuscité et qu'il est revenu. Et ce que je veux nous encourager ce matin, puis je trouve que ça va bien aussi avec la thématique d'un baptême où ce qu'on parle de nouvelle vie, où ce qu'on parle de s'identifier comme croyant puis d'assumer le fait que je suis un témoin puis que je veux vivre ma foi, bien, on veut être excité par rapport au retour de Jésus. Et là, vous pourriez dire Amen. Amen. On veut être excité puis on veut avoir hâte que Jésus revienne. Indépendamment de ce que, sur Terre, on espère qu'on va pouvoir vivre et goûter, bien, qu'on soit au-delà de tout ce qu'on pourrait vivre parce que ces excitations-là qu'on peut avoir, de vouloir avoir un enfant, être en couple, peu importe, c'est pas des mauvaises choses, des bonnes choses, c'est louable. Mais qu'ultimement, bien, que si je suis à la recherche de Dieu, si tu es en train de rechercher Dieu et que tu veux le connaître un peu plus, bien, je veux t'amener à considérer que, dans le fond, le christianisme, son espoir, son espoir bienheureux, ce qui nous fait vibrer, dans le fond, de nos tripes, c'est justement ce retour de Christ qui va accomplir cette dernière prophétie qui va apporter le salut complètement. Maintenant, c'est quoi? Bien, pourquoi est-ce qu'on devrait être excité par rapport au retour de Christ? Mais c'est à cause de ce que c'est, à cause de ce que ça implique. Je vais commencer avec un premier texte qui n'est pas tout de suite dans l'Apocalypse. Au fur et à mesure qu'on va progresser, on va arriver dans l'Apocalypse 19, par exemple, aussi l'Apocalypse 20, et puis on va voir c'est qui ça concerne, justement, ce retour-là. Mais on commence avec un premier texte qui est dans Acte 1, verset 6 à 11. Jésus, juste avant de repartir, juste avant d'aller au ciel, bien, les apôtres ont posé la question, verset 6, alors que les apôtres étaient réunis et lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Verset 7. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ça ne sert à rien de chercher de prédire. Jésus, lui-même, il l'a dit. Ce n'est pas à vous de connaître le moment, les temps. Et verset 11, et Jésus, il remonte au ciel. J'ai passé quelques versets, mais là, Jésus, on voit qu'il part au ciel et là, les disciples sont là. Ils ont la bouche ouverte, les sourcils dans le milieu du front, puis ils regardent, puis là, Jésus est parti. Puis là, il y a deux anges qui apparaissent, qui viennent parler aux disciples, puis il va dire au verset 11, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? » Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. C'est annoncé comme quoi que Jésus va revenir. De la même façon qu'il est parti, il va réellement revenir. Quand on regarde, par exemple, l'histoire, l'histoire de Dieu à travers la Bible, on voit qu'au début, le plan que Dieu avait, c'était de nous partager sa gloire, de vivre avec nous, de pouvoir avoir une relation. Il nous a créés pour qu'on puisse, bien, être en relation avec lui, qu'on puisse parler, qu'on puisse goûter, justement, sa gloire. Et ça, c'était le plan de Dieu. Maintenant, ce que l'humanité a décidé de faire dans le début de cette histoire-là, nos représentants d'Adam et Ève, bien, ont péché. Ils ont décidé de dire, « Écoute, Dieu, nous, on a nos plans, on a nos projets, puis on pense qu'on pourrait, bien, nous-mêmes aussi, être comme Dieu. » Et on s'est fait nos propres dieux. On s'est fait nos propres idoles et puis on a décidé d'abandonner Dieu. Maintenant, le plan de Dieu était de ne pas nous laisser séparer de lui parce que c'est la conséquence du fait qu'on a été rebelles face à Dieu, c'est qu'on est séparés de lui. On n'est plus dans ce plan, dans une relation intime avec lui. On est maintenant, bien, séparés. Et puis la conséquence de ça, cette séparation-là, c'est la mort. Et ce que Dieu a décidé et qui avait été décidé même depuis longtemps, c'était d'avoir un plan pour nous sauver. Un plan rédempteur. Un plan où on allait pouvoir être réconciliés avec Dieu. Et pas de n'importe quelle façon, pas en se rachetant nous-mêmes, mais avec le plan que Dieu a pourvu qui était de donner son Fils et que son Fils nous donne sa vie. Dans l'histoire de Dieu, on voit que Dieu nous a créés avec une intention. On s'est rebellés contre Dieu. Dieu a apporté un plan rédempteur pour nous réconcilier avec lui. Mais pendant ce temps-là, on fait encore des péchés. On manque encore. Puis l'adversaire de Dieu, puis on en a parlé la semaine passée, bien, l'adversaire de Dieu cherche lui aussi à tirer la gloire pour lui, puis à nous éloigner de notre plan de, bien, on est des adorateurs de Dieu, de l'éternel. Donc l'adversaire, pendant ce temps-là, bien, nous livre un combat. Fait qu'on vit sur la terre par la foi, on livre un combat, mais on peut avoir la certitude qu'à partir du moment où j'ai placé ma foi en Dieu, je me suis repenti de mes péchés puis j'ai dit, Dieu, j'ai besoin de cette intervention que tu me sauves, bien, que Dieu me donne la vie éternelle et que là, je peux vivre justement sur terre comme quoi que, même si je suis encore dans un combat, même si j'ai l'impression que des fois, comme on voit dans la vidéo, on a l'impression des fois qu'on pourrait perdre le combat ou qu'on a l'impression qu'on perd du terrain, bien, la victoire ne dépend pas de nous, mais la victoire dépend de Christ et dans son histoire, Dieu a voulu nous révéler comment est-ce que lui, il est victorieux, comment est-ce que lui qui voulait nous partager sa gloire, qui a voulu nous restaurer avec lui puis qui nous accompagne tout au long de notre marche sur terre pour qu'on puisse être avec lui puis vivre cette intimité-là avec laquelle il nous avait créés. Maintenant, quand on parle du retour de Christ, c'est l'accomplissement final de toute cette histoire, c'est l'accomplissement final du salut qu'on a, qu'on peut obtenir cette présence avec Dieu. Je ne sais pas si vous êtes habitués avec le mot sauvé, c'est souvent un jargon un peu chrétien, ça veut dire quoi? On est libéré, on est sauvé du péché, mais de la condamnation du péché. Et quand Dieu nous sauve, ce qu'il fait, c'est qu'il nous a sauvés de la conséquence du péché. Fait que si je suis pécheur, si je suis rebelle à Dieu, j'ai décidé de faire ma vie sans lui, bien Dieu, il me pardonne de mon état pécheur et des péchés aussi que j'ai fait, que je fais, que je vais faire. Et si je suis pardonné, je suis sauvé de cet état de la condamnation du péché, bien j'ai besoin aussi dans le présent de vivre par la foi en prenant la grâce de Dieu qui me permet d'être sauvé de la puissance du péché dans ma vie. Non seulement de la conséquence, mais de la puissance du péché. Et que si on est croyant, je veux placer ma foi en lui, si je décide de placer ma foi en lui, ça va dire quoi? Il va falloir que je force toute ma vie pour réussir à plaire à Dieu. Mais non, mais que toute ma vie, je vais chercher à continuellement faire confiance à Dieu et dire, Dieu, j'ai encore besoin que tu interviennes dans ma vie, j'ai encore besoin que tu me sauves de la puissance du péché qui me fait du mal et que si Dieu me sauve de la conséquence du péché, Dieu me sauve de la puissance du péché au présent, bien le retour de Christ va nous amener à un accomplissement final du salut qui est, il va nous sauver de la présence du péché où il n'y aura plus de péché. Et c'est ça qui nous excite, qu'on a hâte de voir que présentement on souffre, on souffre la conséquence de notre propre péché. On souffre la conséquence, le monde souffre la conséquence du péché. La haine, les guerres, ces aspects négatifs qui sont difficiles, qui sont pénibles, bien Dieu veut nous en sauver de la présence aussi du péché. Quand on parle du retour de Christ, bien souvent on va voir dans la Bible justement dans cette histoire-là différents termes qui sont utilisés. Je vous donne les termes pour que vous puissiez comme les identifier si vous lisez. Bien on va parler par exemple le dernier jour, c'est assez évident le dernier jour, on parle du dernier jour. Mais on va avoir aussi l'avènement ou la parousie qu'on va utiliser pour qu'on parle du dernier jour, le jour de l'éternel, le jour du Seigneur, le jour de Christ, le jour du jugement dernier, qui est souvent appelé aussi ce jour-là. Jésus va employer cette expression-là sans nécessairement faire référence d'un contexte de fin du monde puis il va dire en ce jour-là et cette expression-là nous parle de l'accomplissement final justement du salut au moment du retour de Christ. Et quand Jésus va revenir, bien on l'a lu tantôt dans les actes, personne qui sait ni le jour ni l'heure et Jésus nous emmène à que personne ne vous séduise. Je vais faire une lecture dans Tite 2 verset 11 à 13 et puis ça va nous amener à transiger justement vers une autre question qu'on peut avoir par rapport au retour du Seigneur. Tite 2 va dire au verset 11 en effet la grâce de Dieu, la grâce c'est la faveur de Dieu, la façon qu'il intervient pour nous pour nous sortir du mal, nous sortir du péché. en effet la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en attendant notre bienheureuse espérance. Quand on parle du retour de Jésus, c'est une bienheureuse espérance et c'est la raison pour laquelle tantôt je disais que ça soit notre plus grande excitation, que le retour de Jésus soit cette espérance qui est bienheureuse pour nous, qui nous excite et que ce n'est pas plutôt comme un moyen de nous sortir d'un élément négatif dans lequel on est ou qu'on repousse parce qu'on veut vivre autre chose. Mais la raison pour laquelle on est excité avec le retour de Christ, c'est à cause de qui Jésus est. Ça a l'air banal quand on le dit comme ça, quand on pense, mais quand on anticipe, on est excité avec le retour de Christ, c'est plus qu'un événement, c'est plus qu'une situation de la fin des temps, c'est plus qu'un film, c'est plus qu'une guerre, c'est plus qu'un jugement dernier, c'est le retour d'une personne et c'est ça qui nous excite. Notre plus grand bien, notre plus grande raison pour laquelle on a été sauvé, c'est pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Que notre plus grand bien soit Jésus lui-même, soit Dieu lui-même. Et puis, je poursuis la lecture dans le titre, dans le fond, il va parler de, je continue la phrase, c'est-à-dire, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. C'est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, de notre sauveur qui est Jésus-Christ. Si vous avez vos bibles, vous pouvez tourner aussi dans l'Apocalypse. Je vais poursuivre la lecture pour décrire qui est ce Jésus qu'on voit au retour. Regardez à partir du verset 11. « Ensuite, je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations et la dirigea, dirigera avec un sceptre de fer et les écrasera lui-même, écrasera lui-même le raisin de la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et c'est Jésus qu'on parle. Il va dire au verset 11 qu'il est décrit comme étant le fidèle et le véritable. Celui qui n'a jamais manqué, celui qui est le fidèle dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, c'est dans sa nature, il est fidèle, il ne va jamais nous mentir. Il est celui qui est authentique, celui qui est le véritable, notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ, le véritable. L'évangile, l'épître de Jean va nous parler aussi de Jésus qui est le véritable. On va parler aussi même au verset 11 qu'il juge et combat avec justice. celui qui va pouvoir apporter un juste jugement. Quand on parle du retour de Jésus-Christ, on parle de c'est qui Jésus? Et c'est celui qui va toujours avoir le bon jugement, qui va voir exactement ce que j'ai vécu, qui va voir exactement ce que j'ai fait vivre, qui va voir exactement ce qui se produit entre les nations, entre les guerres, et qui va juger et combattre avec justice. Quand on emploie ces termes-là, pour nous, ça peut sembler comme combattre. On parle tantôt de la cuve, de la colère de Dieu et c'est une chose qui est souhaitée. On veut un juste juge. On veut quelqu'un qui va rendre justice à l'injustice. et on va voir par exemple au verset 12 ce qui est décrit comme un roi, justement un juste juge, celui qui a les couronnes, celui qui a tout honneur, celui qui est notre roi, celui qui est le nom unique de toute langue va confesser. Celui qui est notre sauveur, Seigneur, Jésus-Christ et qui est à la gloire de Dieu le Père. Son nom est non seulement unique, mais il va parler aussi que son vêtement, il a du sang, ce symbole de sang est l'image du pardon des péchés. Et la raison pour laquelle Jésus a donné sa vie, la raison pour laquelle on voit que ce sang est présent, c'est parce que justement il a accompli tout ce qui était nécessaire pour accomplir le pardon des péchés. On va parler qu'il est la parole de Dieu. Il est celui qui a créé toute chose. Celui qui avec sa bouche il a annoncé et la chose fut. Et c'est celui qui non seulement a créé toute chose, mais qui a cette parole comme ce que Jean va dire justement qui est le verbe incarné. Celui qui ne s'est pas contenté de parler, mais qui a aussi accompli. Et non seulement ça, mais ça dit que les armées célestes le suivent. De qui on parle? On parle du leader de tous les autres leaders. Le leader de pas juste une armée, mais le texte dit de désarmée céleste. Retour de Jésus. L'Église, les croyants de tout âge vont revenir avec Christ aussi. Et ça va être lui comme ce qu'il est présentement, le leader. Il est aussi cette épée. On parlait de juge tantôt, une épée à double tranchant qui va pouvoir opérer un jugement, une déclaration qui va être efficace, qui va accomplir la colère de Dieu qu'on voit au verset 15. Et pourquoi? La colère de Dieu a un terme. C'est quelque chose qui, déjà présentement, à partir du moment où on prend conscience que Dieu nous a créés pour être en relation avec lui, on prend conscience de notre péché. Une chose qu'on prend conscience quand je réalise que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu, c'est qu'ultimement, la conséquence, c'est la colère de Dieu sur moi. la colère de Dieu contre toute injustice. Et Dieu va opérer sa justice et manifester finalement cette colère qui va s'accomplir et se finaliser à cet événement-là aussi. Et la colère de Dieu ne dure pas toujours. Puis on le voit dans l'Apocalypse à un moment donné où il y a un ange qui dit c'est fini, c'en est fait. mais c'est un événement qu'on doit comprendre comme quoi celui qu'on regarde qui s'en vient c'est Jésus et qui va accomplir aussi cette colère-là. Et au verset 16 il va dire il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom était écrit un peu comme si c'était tatoué sur la cuisse roi des rois et seigneur des seigneurs le leader de tous les leaders. Maintenant avant qu'on conclue sur la question qu'est-ce que ça devrait changer dans nos vies aujourd'hui je veux voir brièvement le texte d'Apocalypse 20 pour qu'on puisse comprendre c'est quoi qui va s'accomplir à ce moment-là aussi. On a parlé de colère et de jugement puis c'est des thèmes peut-être un peu durs mais ça fait partie du dernier jour qui va se manifester. Apocalypse 20 versets 11 à 15 je vais lire d'un trait « Je vis alors un grand tronc de blanc et celui qui était assis la terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux je vis les morts les grands et les petits debout devant le trône des livres furent ouverts un autre livre fut ouvert aussi le livre de vie les morts furent jugés conformément à leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres la mère rendit les morts qu'elle contenait la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts et chacun fut jugé conformément à la manière d'agir puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu les temps de feu c'est la seconde mort verset 15 tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu ce jour où Jésus revient qu'est-ce qui va se produire mais c'est un jour de résurrection on parle de ce texte-là que les morts sont revenus le séjour des morts a rendu ces morts et tout le monde sans exception va se trouver devant ce qui a été décrit ici le grand trône blanc au moment où ce qu'on parle du retour de Christ ça implique aussi le jugement dernier d'une expression connue aussi et que à quoi ça fait référence mais c'est exactement à ça où ce qu'il y a à la résurrection puis Jésus en a parlé par exemple dans Jean 5 à la résurrection les justes vont ressusciter les injustes vont ressusciter et là qu'est-ce qui va être évalué ben des livres furent ouverts ce symbole comme quoi que je pourrais pas cacher on va lire en moi comme un livre ouvert on va savoir c'est quoi qui s'est passé et puis je vais être jugé sauf si mon nom est dans le livre de vie et le seul moyen que d'être dans le livre de vie c'est quand c'est Jésus qui écrit mon histoire quand j'ai été prêt à lui abandonner ma vie puis dire j'ai besoin d'un sauveur j'ai besoin d'être pardonné j'ai besoin d'avoir cette vie que tu me donnes pour avoir la vie éternelle et qu'à ce moment-là je vis par la foi avec Jésus qui est mort et crucifié avec moi puis que maintenant il est en train de réécrire ma vie quand j'ai placé ma foi en Dieu qu'est-ce que ça a changé c'était croyant ce matin qu'est-ce que ça a changé ce jour où tu as décidé de placer ta foi en Dieu qu'est-ce que ça change aujourd'hui et quand on regarde par exemple cette résurrection que Jésus va faire référence puis on parle de livres qui fut rouverts bien on n'est pas évalué en fonction de nos oeuvres on n'est pas sauvé en fonction de nos oeuvres mais en même temps le jugement vient réellement à cause du péché qu'on a réellement fait et c'est pour ça que j'ai besoin d'un sauveur puis quand Jésus va dire bien les justes vont ressusciter pour la vie les injustes pour le jugement aussi pour la condamnation bien ce qu'on a besoin de comprendre c'est que notre foi qui est vivante va se vivre en vrai elle va générer des actions qui fait que je vais vivre ma foi je ne vais pas juste être un croyant non pratiquant un joueur de hockey qui ne joue pas un chanteur qui ne chante pas peu importe vous trouvez celui que vous voulez on ne peut pas être un croyant qui ne pratique pas et quand Jésus parle d'évaluer aussi en fonction du juste des injustes c'est comment est-ce que notre vie est en train de se manifester on le voit dans Matthieu 25 quand Jésus en parle aussi du jugement des nations bien celui qui va avoir donné un verre d'eau par exemple à celui qui en a besoin celui qui va avoir visité quelqu'un qui est en prison celui qui va ordonner des vêtements à celui qui était nu c'est celui qui a manifesté sa foi par amour puis qui a pris soin et c'est à cela que Dieu nous appelle à vivre le retour de Jésus et aussi on en a parlé un jour de jugement qui vont être précédés aussi de par et là je vous épargne beaucoup de détails mais on voit dans l'apocalypse beaucoup de jugements qui sont manifestés et qui sont intimement liés même aussi aux plaies d'Égypte qu'on voit je vous donnerai par Facebook cette semaine ces correspondances qu'on peut voir mais il y a ce jugement que Dieu va exercer mais qui est un jour aussi de gloire de louange et d'honneur et Pierre va dire dans 1 Pierre 1 verset 7 ainsi la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra on a vu dans l'apocalypse qu'on ne voudrait pas que se retrouver devant Dieu et que notre nom n'est pas écrit dans son livre et que d'un autre côté si notre nom se trouve dans ce livre la raison pour laquelle ça nous excite encore aujourd'hui c'est à cause de qui il est mais à cause aussi de ce jour qu'on va voir notre sauveur face à face et puis Pierre qui a eu l'occasion de marcher avec Jésus il va dire vous croyez en lui même si vous ne l'avez pas vu vous l'aimez même si vous ne le touchez pas encore puis Pierre lui a eu l'occasion de le voir de le toucher etc mais il comprend que notre foi est envers Christ qu'on n'a peut-être jamais vu on n'a jamais touché encore mais il va dire cette rencontre-là qui va être permise à cause de votre foi parce que tu as placé ta foi en Dieu va avoir comme résultat la louange la gloire et l'honneur la louange la gloire et l'honneur qui vient de Dieu qui vient de Jésus sur ses enfants que ceux qui ont pris position que je décide de placer ma foi en Christ de vivre par la foi aussi d'assumer tout ce que ça va impliquer que oui il va y avoir des épreuves oui il va y avoir des tribulations oui je vais avoir à témoigner puis à affirmer devant tout le monde que je suis croyant mais Jésus a dit aussi mais j'aurais pas honte de confesser ton nom aussi devant mon père devant les anges qu'est-ce qu'on fait en attendant qu'est-ce qu'on fait parce que de toute évidence Jésus n'est pas encore revenu on anticipe encore sa venue et on veut vivre dans l'excitation qu'il n'y a rien de plus grand qui s'en vient dans notre bienheureuse espérance dans la manifestation de la gloire de notre sauveur et Dieu en Jésus Christ il n'y a rien de plus grand qu'on peut vivre que ça et dans l'Apocalypse verset 16 je vais lire verset 15 et 16 Jésus va dire voici je viens comme un voleur heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements tout le monde est d'accord personne ne veut perdre ses vêtements maintenant afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon ce que Jésus est en train de parler au sens figuré quand on parle de honte c'est il va parler d'être vigilant et c'est pas la première fois que Jésus va dire je viens comme un voleur qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient comme un voleur ça veut dire que on ne sait pas à quel moment on ne sait pas quand ça va arriver mais qu'on soit prêt vous savez quand Jésus en a parlé aussi il a dit je viens comme un voleur dans Matthieu 24 il fait référence justement au temps de Noé les gens savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient à cette époque-là ils se mariaient et puis mangeaient ils faisaient toutes sortes de choses qu'ils avaient hâte de vivre puis sans tenir compte que Dieu allait intervenir que Dieu allait faire quelque chose il n'allait pas laisser l'humanité s'embourber dans la déchéance et puis Jésus il dit ben soyez vigilant parce que je vais venir comme un voleur et Pierre et je vais conclure sur ce texte-là le 2 Pierre 3 verset 10 à 14 le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit Pierre il avait catché le message c'est l'apôtre de Jésus il avait compris quand Jésus en a parlé Jean qui écrit Apocalypse a compris aussi en fait il est en train de rapporter les paroles de Jésus et Pierre il va poursuivre combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes attendez et hâtez la venue du jour de Dieu jour où le ciel enflammé se désagrègera où les éléments embrasés fondront oui ça va être spectaculaire oui ça va être un événement majeur mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau cieux une nouvelle terre où la justice habitera et c'est pourquoi bien-aimés dans cette attente faites tous vos efforts pour qu'ils vous trouvent sans tâche et irréprochables dans la paix irréprochables dans la paix Jésus nous invite à travers ce texte de Pierre que dans cette attente-là continuez de renouveler notre foi à Dieu continuez de renouveler ce je n'ai pas trouvé encore la bonne expression qui peut rendre justice au mot bold parce qu'il y a des meilleurs traducteurs que moi audacieux c'est tout ce que j'ai trouvé mais cette foi qui est audacieuse qui on veut partager notre foi on veut être des témoins que notre conduite votre piété doivent-elles être saintes que Pierre va dire et être irréprochables dans la paix et on voit comment est-ce que pour Dieu dans cet élément de relation qu'on a avec les autres c'est un élément clé chercher le royaume de Dieu que si je suis ressuscité avec Christ chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et quand Dieu est en train de construire son royaume il est en train de sauver des vies il est en train de transformer des vies il est en train de restaurer des vies il est en train de restaurer des relations c'est ça le royaume de Dieu parce que la première relation qui est restaurée c'est nous-mêmes avec Dieu avec le Père et aussi nous emmène à renverser cette puissance du péché où si la haine nous emmène à nous déchirer l'injustice le péché ou quoi que ce soit Dieu nous invite à maintenant puisqu'on a cette foi en lui de retrouver des relations qui sont renouvelées à cause de lui parce qu'on a un même Père qui est le Père Céleste parce qu'on a le même Sauveur qui est Seigneur Jésus-Christ et puis que maintenant indépendamment d'où on vient indépendamment de notre passé de notre sexe de notre âge que Dieu nous invite dans sa famille et à vivre cette paix à l'aimer et aussi à restaurer ses relations qui sont autour de nous à cause de lui pour être excité avec le retour de Jésus il faut que tu places ta foi en lui il faut que tu sois réconcilié avec lui parce que sinon ce n'est pas un événement excitant c'est plutôt un événement qu'on voudrait avoir envie de fuir et ce n'est pas ça que Dieu nous invite à faire on ne peut pas fuir ce moment-là on ne pourra pas y échapper et ce que Dieu nous invite et ce n'est pas juste pour éviter ce moment-là du jugement dernier mais c'est pour déjà présentement être réconcilié avec Christ de prendre cette décision pas parce que quelqu'un l'a pris pour toi pas parce que tes parents t'ont amené toute ta vie à l'église pas parce que ta femme t'a tiré pour venir à l'église ou ton mari t'a tiré ou peu importe mais parce que toi tu prends la décision je réalise que j'ai besoin d'un sauveur que je ne pourrais pas me sauver moi-même que pour être réconcilié avec Dieu il faut que je place ma foi en celui que Dieu m'a donné Jésus qui m'a donné sa vie et ça implique de se repentir d'abandonner sa vie de recevoir la sienne et que si t'es croyant l'invitation que je veux vous faire c'est de renouveler cette confiance-là de renouveler cette excitation de rencontrer Jésus de déjà apprécier cette relation-là de déjà vivre les éléments qu'on peut avoir de notre relation avec Dieu et qui vont s'accomplir parfaitement et complètement au moment de notre rencontre avec Jésus et de vivre en fonction des réalités spirituelles parce que souvent on n'est pas excité de son retour parce qu'on est trop préoccupé de ce qu'on vit ici sur terre des inquiétudes ou des choses qu'on voudrait vivre et on a besoin de lever la tête de lever les yeux et dire Dieu c'est toi mon plus grand bien c'est toi qui est ma plus grande bénédiction que quand même je perdrais tout même la vie parce que je serais persécuté j'ai tout en Jésus Christ Dieu on veut te dire merci pour cette parole merci pour cette prophétie que tu annonces de ton retour que Jésus tu n'as pas oublié que tu as même pris le temps de nous communiquer dans ta parole que oui il va y avoir des temps des moments où on va se moquer de ça en disant que tu nous as oublié mais en fait présentement Dieu tu nous révèles comme quoi que tu es patient parce que tu veux que chacun de nous on puisse prendre cette opportunité de se tourner vers toi parce que tu nous appelles à se repentir il a placé notre foi en toi Jésus tu es celui qui est notre Dieu qui est notre sauveur tu es celui qui a vaincu toute chose tu es celui qui on appelle la parole Dieu le véritable le fidèle celui qui avec sa langue cette épée à deux tranches qui va rendre justice complètement et définitivement tu es celui qui a toutes ses couronnes qui a tout cet honneur cette gloire qui t'appartient Jésus tu es celui qui règne présentement dans nos vies sur nos vies sur notre église sur notre ville Dieu c'est toi qu'on veut voir élever c'est ton royaume qu'on veut voir s'avancer et Dieu on a besoin que tu tu puisses renouveler par ton esprit dans nos coeurs dans nos vies cette excitation à ce retour de pouvoir être en 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 face avec toi Dieu et que pour chacun d'entre nous qui n'avons jamais pris cette décision de placer notre foi en toi et ce matin on prend cette décision que j'ai besoin d'un sauveur que je te demande pardon pour ces péchés qui me séparent de toi je veux t'abandonner ma vie pour taisir la tienne pour la vie éternelle pour être réconcilié avec toi puis faire partie de ta famille et c'était en ton nom Jésus qu'on prie ces choses Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo